Bonjour, installez-vous pour le cours de yoga medra. Allongez-vous bien confortablement sur le dos. Le thème du cours va être sur les souffles vitaux. On va aller appréhender. Leur essence. Vous vous allongez sur le dos. Vous laissez aller les pommes de main vers le plafond. Vous pouvez laisser aller un soupir. Allongez bien la colonne vertébrale. Allongez la tête, les bassins. Écartez légèrement les jambes et laissez tomber les orteils vers l'extérieur. Donc les jambes en rotation externe. Si vous avez besoin, vous pouvez placer un petit support juste sous les genoux. Mais vous laissez aller les pieds vers l'extérieur. Écartez légèrement les bras du corps. Décollez bien la langue du palais. Fermez les paupières sans écraser les paupières l'une sur l'autre. Détendez toute la région des yeux, du front, la zone entre les sourcils. Relâchez bien la langue. Laissez-la se déposer. Au fond de la bouche. Détendez bien la région de la gorge. Desserrez aussi les mâchoires. Détendez bien la région de la gorge. Détendez la région des épaules, des coudes. Relâchez bien les paumes de main. La main détendue est à moitié ouverte, à moitié fermée. Laissez le ventre respirer de façon naturelle. Se soulève à l'inspire et s'abaisse à l'expire. Vous laissez également respirer le thorax, sternum. Laissez toute cette région mobile. Détendez le plancher pelvien. Détendez les cuisses, les rotules. La plante des pieds. Détendez les cuisses. Et puis observez votre corps en train de respirer. Abandonnez-vous à la sensation de la respiration comme une vague. Une fois le corps bien détendu, bien installé sur le sol, vous pouvez encore ajuster votre posture. N'hésitez pas. La proposition va être de suivre les indications, d'essayer de se localiser dans les zones du corps que l'on va nommer. Vous allez également chercher à ressentir les sensations. Ne les inventez pas, ne les intellectualisez pas, juste accueillir et ressentir. Ça peut être corporel, ça peut être de la chaleur, du froid, ça peut être également des images. Laissez venir, ne suivez rien, accueillez juste en tant que témoin. Et vous allez commencer à respirer d'une façon particulière. Vous allez faire partir vos inspirations depuis le sommet de la tête jusque vers vos orteils. Et puis vous expirez en remontant des orteils jusqu'au sommet de la tête. Inspirez en partant du sommet du crâne. Descendez le long du corps jusqu'aux orteils et à l'expire vous remontez. Continuez à respirer doucement, naturellement par le nez. Sentez la vague de l'inspire et de l'expire sur votre corps sans aucun effort. Vous êtes le témoin des sensations, le témoin de la respiration. Inspire, expire. Tout ce qu'il y a de plus naturel. Prenez conscience de l'espace mental situé juste à l'arrière de vos yeux. Comme si vous contempliez la voie lactée. Lors d'une nuit d'été. À chaque inspire et chaque expire, abandonnez-vous à l'intérieur de cet espace. Laissez-vous fondre totalement à l'intérieur de cet espace. Sans fin. Laissez-vous fondre totalement à l'intérieur de cet espace. Et pour bien vider notre esprit, on va expirer de façon sèche et brève. Expirez de façon sèche et brève pour vider le crâne de tout ce que vous avez à l'intérieur. Et regardez tout le crâne se vider. Continuez à votre rythme tant que vous avez l'impression d'avoir l'esprit embrumé, préoccupé, évacué sur les expirations. Et puis, observez. Observez et revenez à une respiration plus lente, régulière. Petite pause à poumons vides et observez. Observez si une image surgit ou se forme dans votre espace mental. Et expirez à nouveau de façon rapide pour évacuer à nouveau cette pensée, cette image et laissez-la éclater comme une petite bulle de savon. Si à nouveau des idées se présentent, laissez-les disparaître, s'envoler, juste passer. et à chaque expire laissez-vous glisser dans cette voie lactée de plus en plus profondément, de plus en plus loin au fond de vous, dans cet espace infini et vide. Et vide. À partir de maintenant, restez immobile et suivez bien. Nous allons nous localiser dans le pouce de la main droite. Ressentez bien le pouce de la main droite, le deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième. Le dos de la main, la pomme, le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule. Revenez dans l'aisselle droite, le côté du buste, les côtes, le flanc droit, la hanche, fesses droites, puisses droites, genoux, mollets, tibia, la cheville, le talon, la plante du pied, le dessus du pied, gros orteils, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Tout le côté droit. Tout le côté droit. venez dans le pouce de la main gauche. Ressentez toute sa structure, sa vibration, sa chair, son os. deuxième, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième. Le dos de la main, la paume, poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule. Le dos de la main, l'aiselle gauche, le côté du buste, les côtes, flanc gauche, la hanche gauche, fesses gauche, la cuisse, le genou, le mollet, le tibia, la cheville, talon, plante du pied, le dessus du pied, le gros orteil, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième. tout le côté gauche. Tout le côté gauche. Le côté gauche et le côté droit, les deux côtés ensemble. localisez-vous dans le coccyx, région sacrée, lombaire, dorsale, l'homoplate droite, l'homoplate gauche, la zone cervicale, l'occipite, tout le crâne. L'homoplate droite, l'accès d'éчик, localisez-vous au niveau du front sourcil droit sourcil gauche l'œil droit l'œil gauche tempe droite tempe gauche l'oreille droite l'oreille gauche joue droite joue gauche narine droite narine gauche lèvres supérieures lèvres inférieures la mâchoire la langue le menton le cerveau déplacez-vous dans le cou dans l'œsophage la trachée les cordes vocales la glande thyroïde clavicule droite clavicule gauche le thorax le sternum le cœur poumon droit poumon gauche le diaphragme le diaphragme le diaphragme plexus solaire le foie la vésicule biliaire l'estomac, la rate, le pancréas, le gros intestin, l'intestin grêle, le rectum, le sexe, périnée, l'anus, toute la moelle épinière. Prenez bien conscience du centre d'énergie à la base de votre colonne vertébrale, au niveau du coccyx. Remontez dans la région sacrée, dans le centre d'énergie sacré. La colonne lombaire, la colonne dorsale, colonne cervicale, le centre du crâne. Et ressentez tout le corps, tout le corps, tout le corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Revenez à la sensation du corps en train de respirer. Restez conscient des inspirations et des expirations. Observez les instants à la fin de l'inspire et à la fin de l'expire. Toutes les sensations apparaissent et disparaissent pendant chaque inspiration, chaque expiration, chaque pause. Observez, accueille. Ressentez tout ce qui vibre à l'intérieur du corps. L'énergie vibrante, toujours en mouvement, la vie, sa manifestation. Ressentez cette vie comme l'énergie qui anime le corps. Tactile, ressenti. Tous ces courants que l'on ressent à l'intérieur de son corps qui lui donnent forme. Ressentez cette vie vibrante dans tout le corps et tout autour du corps. Ressentez ces courants qui habitent le corps et enveloppent le corps en même temps à l'intérieur et à l'extérieur. Ressentez Préparez-vous à faire un grand voyage dans les courants énergétiques du corps. Préparez-vous Les cinq Vayu principaux Explorons à Panavayu Localisez-vous au niveau du coccyx et de l'anus au centre et à la base du corps. Prenez bien conscience du mouvement de la chaleur de la vibration de l'énergie dans ce centre. Sentez la force de vie à cet endroit. Sentez-la entre l'anus et le nombril. Mouvement d'énergie subtile qui provoque l'excrétion l'élimination l'élimination l'émenstruation l'éjaculation l'accouchement C'est une énergie qui permet d'éliminer de pousser de faire sortir depuis le bas-ventre jusqu'à la plante des pieds. Prenez conscience de mouvements musculaires et de l'énergie qui amène ce mouvement. ressentez et puis abandonnez-vous à nouveau à la respiration restez immobile Laissez votre attention remonter dans le centre d'énergie du pubis au niveau du sacrum et des organes génitaux. Prenez bien conscience des sensations du mouvement de la chaleur la vibration de l'énergie Sentez la force de vie dans cet endroit du corps et restez présent dans votre respiration Sentez le mouvement subtil de l'énergie qui provoque et régit toute la circulation partout dans le corps et qui coordonne toutes les autres fonctions les muscles les sens tout le système nerveux tous les mouvements la circulation du sang partout dans le corps via Navayu présente dans tout le corps au niveau au niveau des articulations des muscles tout ce qui circule et qui palpite sentez les battements du coeur et la force qui fait battre au centre sacrum organe génitaux ressentez toute cette zone et dans l'expire vous abandonnez le corps au sol totalement relâché ». Laissez votre attention remonter dans le centre d'énergie du ventre au niveau de la colonne lombaire et du nombril prenez conscience à cet endroit précis des sensations du mouvement et de la vibration ressentez la vie à cet endroit précis la vie entre le nombril et le coeur Samana Vayu la digestion la distribution et l'intégration dans le ventre digestion des aliments des émotions des pensées le centre du feu prenez bien conscience de la chaleur et du mouvement d'irradiation de l'énergie à cet endroit centre où tous les autres souffles se regroupent au moment de votre pratique observez les mouvements du ventre en train de respirer prenez conscience des mouvements beaucoup plus subtils à l'intérieur chaud vibrant et lumineux et lumineux puis laissez votre attention remonter dans le centre d'énergie au niveau du coeur en face de la colonne dorsale entre les deux seins prenez conscience des sensations et du mouvement chaleur et vibration sentez la force de vie dans cet endroit pranavayu qui régit la respiration notamment l'inspiration toute notre faculté de recevoir d'avaler des aliments solides ou liquides absorber l'énergie contenue dans l'air recevoir les impressions sensorielles grâce au toucher au contact aux indrias observer simplement le souffle qui entre qui sort qui prend et qui donne observer ce qui se passe à l'intérieur du corps observer ces mouvements entre le coeur et la gorge et dans tout le corps ce souffle vital en perpétuel mouvement sentez sa vitalité et et l'invite pour et l'invite l'invite s'ils l'invite et puis laissez l'attention remonter au niveau du centre d'énergie au niveau de la gorge colonne cervicale creux de la gorge prenez conscience des sensations et du mouvement de chaleur à cet endroit précis sentez la force de vie au niveau de la gorge et sentez ce mouvement subtil qui provoque et régit l'élévation tout ce qui remonte la mémoire la parole mais la volonté l'effort et la créativité c'est dans ce centre que naît le souffle victorieux le souffle ujjayi en émettant un son sifflant en contractant légèrement la gorge observez quelques instants comment ce souffle stimule cette force qui permet d'élever de pousser ou d'expulser vers le haut d'expirer c'est par udana vayu que la parole sort s'exprime et puis relâcher observer à l'intérieur du Montréal en émettant le souffle qui d'exploitation en émettant laissez remonter votre attention dans le centre de la tête et laissez-vous absorber par la sensation subtile du corps qui respire contemplez la force de vie unifiée au-delà de toutes les fonctions qu'elle régit centre d'énergie au centre de la tête ressentez cette unité tous les souffles ensemble ensemble dans le centre de la tête dans le centre de la tête sur le centre de la tête où on va à l'intérieur on va à l'intérieur tout le monde si on va à l'intérieur il y en a un petit peu on va à l'intérieur une fois localisé au centre du crâne cherchez à percevoir ce que vous êtes vraiment prenez conscience que vous n'êtes rien de ce qui est perçu tout ce que vous sentez tout ce que vous voyez tout ce que vous touchez ou goûtez avec vos sens tout ce que vous entendez c'est extérieur à vous vous n'êtes ni ceci ni cela qui êtes-vous ni ceci ni cela ni ce phénomène qui surgit ni cette pensée ni cette sensation ni ceci ni cela je ne suis rien de perçu je perçois le corps le souffle la pensée je suis donc différent de ceci de ceci et cela je ne suis ni la sensation ni l'émotion ni la pensée tout ceci apparaît disparaît et je ne suis ni ceci ni cela n'est-il n'est-il je ne suis pas l'absence de pensée ni le vide qui suis-je je ne suis ni ces énergies qui palpitent ni cette conscience qui perçoit qui suis-je qui perçoit je ne suis pas l'absence toutes les réponses à la question qui suis-je sont des pensées je ne suis ni ceci ni cela ni l'espace vide dans lequel ces pensées apparaissent ni ceci ni cela je ne suis pas non plus la conscience je ne suis pas celui qui pense ni cette pensée que reste-t-il quand il ne reste rien tout ce que vous percevez vous ne l'êtes pas tout émane de la conscience vous n'êtes rien et vous êtes tout vous n'êtes pas la sensation et vous êtes la sensation vous n'êtes pas la pensée et vous êtes la pensée ni ceci ni cela mais également ceci et cela je suis je suis conscience je suis énergie et je ne suis ni conscience ni énergie je suis l'unité qui suis-je quand il ne reste rien la réalité ultime je suis le témoin de ma vie le témoin de mes sensations le témoin de ce qui est je suis l'union le tout conscience énergie je suis l'union je suis l'unité en-t-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis l'énergie qui m'anime et la conscience qui témoigne de cette vie. Ressentez pleinement à l'intérieur du corps cette vie. Et sur l'inspire, gonflez un petit peu plus le ventre. Ressentez du dos au sol, de tout l'avant du corps avec l'air. Reprenez conscience des extrémités du corps et ramenez doucement du mouvement. Depuis l'extrémité jusqu'au centre du corps et quand le moment sera venu, à votre rythme, vous pourrez, avec le moins de mouvements possibles, vous tourner sur le côté droit. Et revenir. Vous pourrez rester en assise. Vous pourrez rester en assise silencieuse aussi longtemps que souhaité. Prenez le temps nécessaire avant de reprendre les activités quotidiennes. Merci de votre écoute. Merci pour votre présence. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada